Le deuxième artefact, celui de l'esprit et de la puissance, avait protégé le château et donné de la force au roi et à ses hommes. Mais l'artefact était également protégé par de puissants sorts et seuls les esprits aux intentions pures pouvaient le toucher. Au cours de plusieurs décennies, beaucoup de rois et de chevaliers avaient essayé d'approcher l'artefact sans succès. La légende disait qu'un jour, un héros à l'esprit et aux intentions pures viendrait s'emparer de l'artefact. Mais tandis que nos héros franchissaient la porte du château, ils réalisèrent que les morts vivants avaient tout pillé. Cet endroit si magnifique était devenu terrifiant. Ça ne ressemble pas au château dont j'ai entendu parler. Non, je n'arrive pas à le croire. Ils ont tout, tout détruit ! Nous devons nous hâter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 Sous-Tres 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 Radio Sous-Tres Radio